Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder le problème numéro 18, sujet S, concours Kangourou 2017. Voici l'énoncé. Kangourou 2017, sujet S, problème numéro 18. Titi joue. Toutes les trois phrases, elle ment, sinon elle dit la vérité. Elle commence parfois par mentir et parfois par une ou deux phrases vraies. Elle pense à un nombre à deux chiffres et dit à son amie Mini, un de ces chiffres est 2. Mon nombre est supérieur à 50 ? C'est un nombre pair. Il est inférieur à 30. Il est divisible par 3. Un de ces chiffres est 7. Quelle est la somme des chiffres du nombre auquel Titi pense ? Réponse A, 9. Réponse B, 12. Réponse C, 13. Réponse D, 15. Réponse E, 17. Alors ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 assertions. Et Titi, des fois elle ment, des fois elle dit la vérité. Toutes les trois phrases, elle ment. On va faire un tableau de vérité. Donc 1 de ces 2 chiffres est 2. Mon nombre est supérieur à 50. C'est un nombre pair. Il est inférieur à 30. Il est divisible par 3. Et 1 de ces chiffres est 7. 7. Alors. Donc 1re possibilité, 2e possibilité, 3e possibilité. Donc 1re possibilité, elle ment. Elle ment ici. 2e possibilité, elle ment à la 2e phrase. Elle ment donc à la 5e phrase. 3e possibilité, elle ment à la 3e phrase. Donc elle ment à la dernière phrase. Alors 1re phrase. c'est supérieur à 50. C'est divisible par 2. C'est divisible par 3. Et un de ces nombres est 7. Donc si l'un de ces nombres est 7, et bien ça va être plutôt 7x. Donc les possibilités ça va être 70, 71, 72. Et divisible par 2, donc il ne reste plus que 70, 72, 74, 76, 78. Et c'est divisible par 3. Donc il ne reste plus que les nombres dont la somme des chiffres est un multiple de 3. Donc ici, 7, 9, 11, 13, 15. Et puis il y a 2 possibilités, 72, 78. Alors, par contre, ça ne peut pas être 72, parce que ici on dit que l'un de ces chiffres est 2, mais c'est faux. Donc il ne reste plus que 78. Donc dans le premier cas, le seul nombre possible, c'est 78. Deuxième cas. Donc l'un de ces chiffres est 2. Donc c'est pas supérieur à 50, c'est inférieur à 30. C'est divisible par 2. Et l'un de ces chiffres est 7. L'un de ces chiffres est 7. Mais comme c'est inférieur à 30, et bien le dernier chiffre c'est 7. Or c'est en contradiction avec divisible par 2. Donc, ainsi le deuxième cas est faux. Contradictoire. Troisième cas, alors ici il y aura une contradiction, supérieur à 50, inférieur à 30. Un nombre ne peut pas être supérieur à 50 et inférieur à 30. Donc ici, contradiction. Le seul cas possible, c'est le premier cas avec 78. 7 plus 8, ça donne des chiffres. 7 plus 8, 15. Bonne réponse ici. Ça va être la réponse D. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous êtes tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBB. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501